Bonjour! Bienvenue dans le défi 86. On est à la 69e vidéo du défi 86. 69, c'est un beau chiffre. J'aurais dû parler de sexualité aujourd'hui. Mais non, j'ai décidé de vous parler du sentiment de reconnaissance. C'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui parce que c'est le jour 1 de la 3e cohorte de Vive le 7e ciel. C'est aujourd'hui que ça commençait ce matin. C'est l'accueil des nouveaux. C'est le rebonjour aux anciens. Comment on peut dire ça, les anciens? À ceux d'expérience. En fait, c'était bien plaisir un matin de retrouver mon monde. C'était très agréable. Puis justement, ce qui est ressorti ce matin, c'était ça. C'était qu'on voit les nouveaux arriver, certains qui arrivent très douloureux, très chargés, qui ont besoin beaucoup de... que c'est une bonne affaire. Ça va être une belle expérience pour eux de venir retoucher à beaucoup de douceur, à beaucoup d'amour de soi. Je l'ai vu énormément en fin de semaine aussi. J'ai rencontré beaucoup de gens. Des gens qui... c'était lourd. C'était souffrant pour eux. Pour qui, éventuellement, ça va probablement être l'expérience du septième ciel. Parce que, tu sais, c'est... Il faut prendre le temps d'être prête aussi à faire ça. Quand c'est la première prise de conscience, c'est le premier pas en avant. Quand la souffrance devient plus forte que la peur, c'est là que c'est le temps de passer à l'action. Mais pour ça, ça prend des prises de conscience. Et ce qui ressortait aujourd'hui, ce qui ressortait ce matin, c'est qu'après avoir passé dans un état... Certains ont commencé vraiment le septième ciel où il était vraiment très, très chargé. Vraiment très... c'était lourd. Le nuage gris, il n'était pas gris, il était noir foncé. Tu sais, c'était vraiment difficile, c'était pas facile pour certaines personnes. Et aujourd'hui, c'était vraiment le sentiment de gratitude, de reconnaissance. Puis c'est ça que ça fait, en fait. Quand tu commences à éplucher des plures d'oignons et à faire la paix petit à petit sur le passé, sur les blessures, sur plusieurs situations, sur les rancunes qui te restaient, sur... quand tu fais le ménage là-dedans, puis que tu t'accordes de l'amour, puis de la douceur, mais il sait que ça fait du bien, puis le sentiment qui remplace le fameux nuage, là, c'est ça. C'est de la gratitude, c'est de la reconnaissance. Fait que le jour où vous êtes rendus à faire... Ah, mon Dieu, que je suis tellement reconnaissante, tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui partageait ce matin et qui disait... J'avais pas réalisé tout le chemin que j'avais fait, tu sais. Puis là, de revenir, puis d'observer, puis à dire, je vois le camp, les événements, qu'est-ce qui m'a fait déclencher, prise de conscience, tout le chemin que j'ai fait. Puis là, je me sens habité par une reconnaissance tellement incroyable, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, il y a des belles plures d'oignons qui se sont enlevées, avec lesquelles on a fait la paix, et ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus doux, ça coule plus doux, c'est tellement plus agréable. Bien, c'est ça. Quand on touche à ça, quand on y goûte, mou, dis que ça goûte bon. Puis là, c'est ça. On peigne la piqûre, on a le goût de continuer, on a le goût de revivre ce sentiment-là, cette sensation super agréable de lâcher le mal-être. Quand on rentre dans le bien-être, bien, c'est ça. C'est ça que ça fait. Fait que c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Fait que moi, ce matin, c'est ça. Bien, ce matin, on n'est plus le matin, on est l'après-midi aujourd'hui. Mais pour moi, c'est ce que je porte aujourd'hui, reconnaissance. Tellement contente de retrouver mon monde. Tellement contente de repartir cette aventure avec des nouveaux arrivants dans la cohorte de vivre le septième ciel. On est reparti en grande pour une belle aventure. Et c'est toujours bien excitant. C'est toujours bien excitant. Fait que moi, c'est ça. C'est ça qui est là. Je me sens reconnaissante et reconnaissante aussi de cette belle fin de semaine que j'ai passée avec Geneviève. Merci, Geneviève. Ça a été plaisant de passer cette fin de semaine-là avec toi. Je me sens... J'ai rencontré des gens fantastiques. J'ai croisé même des gens dans la salle, des exposants. Wow! Je pense à Gaïa. Gaïa, si tu m'entends. Avec qui on a eu des conversations extraordinaires. Ouais, c'est ça. Je reste avec reconnaissance. Beaucoup de bonheur. Beaucoup de chaleur. Beaucoup de contact humain qui a fait du bien. Fait que je vous revois demain pour la prochaine vidéo dans le Diffi 86. Là, on va parler un peu plus du parti qui s'en vient. Parce que là, ça s'en vient à grands pas. Ça va être le parti du 27 septembre. Fait que demain, on s'en reparle plus. Sur ce, bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada